L'année 2009 commence dans la douleur avec l'opération Plomb d'Ursi à Gaza. Bassel Farage et Alaa Murtaja sont morts lors des bombardements de Sahal dans le petit territoire palestinien. Au Mexique, l'offensive fédérale contre le narcotrafic n'en finit pas de faire des victimes dans les rangs de la presse. En plus de trois tués, la journaliste du Michoacan, Maria Estera Aguilar Kansimbe, n'a plus donné de nouvelles depuis le 11 novembre. En Somalie, neuf journalistes, dont quatre de Radio Chabelle, ont été tués en 2009. La Somalie est le pays d'Afrique le plus meurtrier pour les professionnels des médias. Ils sont pris dans le feu croisé des miliciens gouvernementaux et des miliciens islamistes qui se battent contre le gouvernement de transition. C'est une radio qui s'exprime de façon indépendante, qui s'efforce d'informer les Somaliens, mais aussi l'extérieur, sur la situation chaotique du pays. C'est une station qui est la cible de la milice, notamment islamiste, Al-Shabaab. Donc parmi ces quatre journalistes de Radio Chabelle tués cette année, leur directeur, Moukhtar Mohamed Irab, qui a été tué pendant l'été. C'est une tragédie pour nous d'apprendre sa mort. La situation n'est pas plus enviable dans le Caucase russe avec l'assassinat de voix indépendante, comme celle de Nathalia Estemilova. Pas davantage au Pakistan, où les talibans sont suspectés d'être responsables de la mort de plusieurs reporters, dont l'Afghan Janoula Achimzada. Mais c'est aux Philippines, le 23 novembre, que la profession porte le pire des deuils, avec l'assassinat de 30 professionnels des médias par la milice d'un gouverneur de l'île de Mindanao. Jamais, dans l'histoire du journalisme, la profession n'avait payé un aussi lourd tribut en une seule journée. Pour aider les journalistes à se protéger en zone de guerre, Reporters sans frontières prête des gilets pare-balles et propose une assurance pour les journalistes. En 2009, la violence et la censure lors d'élections contestées ont pris des proportions inquiétantes. En Iran, une centaine de journalistes et blogueurs ont été arrêtés pour avoir osé parler de la réélection truquée de Mahmoud à Mardinejad. Le régime des Mollahs a fermé une douzaine de journaux réformateurs, bloqué Internet, et notamment les réseaux Facebook et Twitter, et expulsé la majorité des reporters étrangers. Autant de témoins gênants. Sous-titrage Société Radio En Tunisie, la police a mis à exécution les menaces du président Ben Ali, réélu en octobre à l'issue d'un scrutin très contestable. Le journaliste indépendant, Slim Boubdir, a été passé à tabac, tandis que son confrère, Taoufid Benbrick, a été incarcéré, malgré son état de santé précaire. La situation en Tunisie a été très tendue pendant la campagne électorale. La répression s'est abattue de manière très très forte sur les journalistes indépendants, avec une très grande difficulté pour les partis d'opposition à avoir accès aux médias publics. Mon frère, lorsqu'il écrit quelque chose, lorsqu'il dit quelque chose, il a dit, avant d'être pris par un police, il a dit qu'ils veulent ma peau. Voilà, c'est ce qu'il a dit. Et c'est vrai, ils veulent sa peau. Aujourd'hui, en Tunisie, nous avons un journaliste emprisonné, condamné à six mois de prison dans une prétendue affaire d'agression, et M. Zouer Marlouf, condamné à trois mois de prison ferme. Au Honduras, enfin, l'année a été extrêmement difficile pour les médias d'opposition au coup d'État, qui a renversé le président Manuel Zelaya le 28 juin. Les actes de censure, les intimidations et les arrestations arbitraires infligées aux médias proches de la résistance se poursuivent depuis les élections organisées par les autorités putschistes. Les États ne recourent pas seulement à la censure des journaux, de la radio ou de la télévision. Internet et les nouveaux médias sont également les cibles d'une violente répression. Aujourd'hui, dans le monde, au moins 120 nets citoyens et cyberdissidents sont emprisonnés pour un simple clic. Un bien triste record. Face à la popularité croissante d'Internet, des pays soucieux de contrôler l'activité en ligne de leurs citoyens ont riposté. Plus de 60 pays ont été touchés en 2009 par la censure d'Internet, soit près de deux fois plus que l'année passée. Au Vietnam, le blogueur démocrate Trung risque une lourde peine pour ses critiques souvent vives envers les autorités d'Hanoï. En Chine, l'intellectuel Liu Xiaobo passe en jugement pour avoir appelé à plus de liberté d'expression, notamment sur la toile. En Azerbaïdjan, deux blogueurs qui avaient réalisé une vidéo satirique ont écopé de deux ans de prison. Et l'Iran, encore et toujours, s'est distingué cette année par une avalanche de condamnations à l'encontre de blogueurs et animateurs de sites. Mais les pays démocratiques ne sont pas en reste. L'Australie a annoncé son intention de mettre en place un système de filtrage obligatoire d'Internet qui remet en cause la liberté d'expression. Pour répondre à l'exode de journalistes iraniens, somaliens ou sri-lankais, Reporters sans frontières s'est mobilisé. A Paris, une vingtaine de journalistes iraniens sont accueillis, logés et soutenus par l'organisation. Au cours de l'année 2009, Reporters sans frontières a apporté une aide d'urgence à 145 journalistes et médias en difficulté. L'objectif de cette aide d'urgence est d'apporter une aide concrète, soit une aide matérielle, soit une aide médicale ou juridique pour accompagner, aider les journalistes et leurs familles lorsqu'ils sont victimes de la répression. Une partie également de l'aide a été versée comme compensation de salaire quand les journalistes sont emprisonnés puisque les familles perdent une source de revenus importante ou suite aux assassinats. Et surtout, cette aide d'urgence à cette année a été reversée énormément à des journalistes contraints de se cacher dans leur pays ou bien de fuir, de franchir la frontière de leur pays d'origine. Plus que jamais, le bilan de l'année 2009 démontre la nécessité de défendre la liberté de la presse et de faire reculer la censure. L'équipe de Reporters sans frontières reste mobilisée pour obtenir la libération des journalistes emprisonnés ou soutenir les médias menacés à travers le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada